Prouvez-vous que la fraction 21n plus 4 sur 14n plus 3 est inéluctible pour toute n nombre naturel ? n qui appartient à n. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je remplace n par 1, par 2, par 3, etc., même par 0. On trouve toujours une fraction irréductible, c'est-à-dire dans le plus grand diviseur commun du numérateur et du dénominateur, c'est égal à 1. Par exemple, la fraction 2 sur 6 n'est pas irréductible parce que le plus grand diviseur commun, c'est 2. Donc on simplifie, ça fait un tiers. Mais celle-ci, il paraît qu'elle est toujours irréductible. Comment prouver ça sans vérifier l'infinité d'un nombre naturel ? Alors, imaginons que D divise 21n plus 4, D étant le nombre naturel, et D divise aussi 14n plus 3. Alors, D va diviser aussi un multiple de son nombre, et je vais choisir le multiple qui m'arrange, c'est-à-dire 2 fois de 21n plus 4. Et bien sûr, pareil, D divise un multiple de son nombre, par exemple 3 fois 14n plus 3. Vous avez compris pourquoi ? Regardez ici et regardez là. J'ai rien fait que trouver ces 2 et 3 tel que le résultat ici fasse pareil, 42, 42. Donc de la première, j'ai que D divise 42n plus 8, et de la deuxième, D divise 42n plus 9. Mais si D divise deux nombres, alors D divise aussi leur différence, c'est-à-dire 42n plus 9, moins 42n plus 8. Autrement dit, D divise, vous avez fait la soustraction, D divise 1. Mais quel est le diviseur de 1 ? Uniquement 1. On constate que D égale 1. Récapitulons ce qu'on vient de faire. En supposant un diviseur commun au numérateur et déluminateur, bien sûr un nombre naturel positif, on constate que le seul diviseur commun n'est pas autre que 1. Autrement dit, cette fraction est vraiment irraductible pour tout nombre naturel n. On vient d'utiliser les propriétés qui s'étudient maintenant en classe de thérapie S, en option, en arithmétique. Je récapitule. D divise un nombre, donc D divise un multiple de ce nombre. D divise deux nombres, donc D divise leur différence. Et bien sûr, leur somme. Voilà la solution du premier problème donné à la première Olympiade internationale de mathématiques en 1959. Continent.